Je vous présente, je suis accompagnée de Victor, qui est sur ma droite et vous à gauche, Victor Alves, qui est ambassadeur de la chaîne des Savoirs, et Mohamed Azouz, qui est ambassadeur de la chaîne des Savoirs aussi, et qui ont écrit aussi leur mini-bio, vous avez écouté des petits passages. Donc moi je suis Odise Duvig, je coordonne le Lephot sur Grenoble, on a du soleil aussi à Grenoble, voilà, les montagnes vous disent bonjour, et on vous accueille du coup dans notre lieu de formation, donc chez nous, on est bien. Donc je vais vous présenter rapidement l'EFOP, rapidement aussi la chaîne des Savoirs, et puis après je donnerai la parole à Mohamed et Victor, il y aura peut-être Sabrina qui nous rejoindra, mais qui a eu un impératif de dernière minute, qui devait être avec nous. Si on a le temps, on sait qu'on est en retard, donc si on a le temps, il y aura peut-être un temps d'échange, et puis après on vous parlera d'une expérience qu'on a fait avec les bibliothèques de Grenoble, et puis peut-être aussi Victor et Mohamed vous diront un peu, eux, leur relation avec les bibliothèques, et puis un temps d'échange si c'est possible. Comme je vois qu'on a beaucoup de retard, je ne sais pas trop la gestion du temps, il faudrait peut-être que Mélanie me dise un peu ce qui est possible. Alors, vous l'avez entendu par les témoignages, l'illettrisme, c'est pas seulement lire et écrire, et au l'EFOP, ça fait maintenant 35 ans qu'on travaille avec des adultes en situation d'illettrisme. C'est une association qui a été créée par les travailleurs sociaux du quartier, et aussi par le centre de santé. Dans le quartier de l'Abbaye, où se situe l'EFOP, il y a beaucoup de gens de la communauté, des gens du voyage, et ces professionnels se rendaient compte que c'était difficile pour ces jeunes de la communauté d'aller dans des centres de formation. Donc du coup, ils ont eu l'idée d'essayer de créer une association où on allait mettre en avant le tutorat, donc un bénévole accompagnait une personne. Et c'est comme ça qu'est né le l'EFOP il y a 35 ans, et qu'aujourd'hui encore, c'est même si le l'EFOP a évolué, c'est quand même notre façon de travailler première. Donc on accueille principalement des adultes éloignés de la formation. Tout à l'heure, vous ont été présentés les degrés 1 et 2 de l'ANSI. Voilà, nous, c'est public, c'est les personnes qui sont dans ces situations-là que nous accueillons. Ce que je voulais dire aussi, c'est que, en effet, souvent le prétexte pour rentrer l'EFOP, c'est le lire, l'écrire, mais on se rend compte qu'en fait, on va travailler plein d'autres choses. Et souvent, au fil des années, moi ça fait maintenant 15 ans que j'ai travaillé au EFOP, je trouve que ce qu'on fait au EFOP, vraiment souvent je leur dis, c'est d'aider les personnes à redevenir acteurs de leur vie. Donc on est un peu loin du lire, écrire, on est vraiment dans l'émancipation. Et souvent, les personnes, quand elles ont été scolarisées en langue française, elles ont l'oral, elles savent parler, s'exprimer, mais on se rend compte quand même qu'elles se sont souvent cachées un peu toute leur vie pour masquer leur illettrisme et que du coup, c'est pas si facile de dire ce qu'on pense, de trouver les mots pour dire ce qu'on a envie de dire. Et quand il faut passer à l'écrit, c'est encore plus difficile. Donc du coup, on travaille beaucoup aussi l'oral. Donc au EFOP, on propose des accompagnements individualisés, surtout quand les personnes commencent à venir chez nous. Et puis très vite, comme l'a expliqué Victor, on leur propose de rejoindre des ateliers en mini collectif pour découvrir que quand on est plusieurs ensemble, on peut s'apprendre mutuellement. Et puis, c'est une marche pour si jamais après les personnes peuvent lancer un organisme de formation. Je ne vais pas trop vous parler du EFOP, parce que l'idée, c'est quand même plutôt de parler de la chaîne des savoirs et de laisser la parole à Mohamed et Victor. Donc la chaîne des savoirs, c'est une association nationale qui est née d'une initiative. Vous avez une petite présentation dans vos livrets à la page 6, donc je ne vais pas tout redire. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une association nationale qui regroupe une 14 maillons. Donc ici, à Grenoble, en 2016, on a créé le Maillon de Grenoble. Dans ces maillons, il y a des personnes en situation d'illettrisme qui sont devenues des ambassadeurs de la lutte contre l'illettrisme. Et donc, elles travaillent avec quatre objectifs. Le premier objectif, c'est d'aller à la rencontre des personnes en situation d'illettrisme. Alors ça, c'est vraiment l'objectif qui est le plus compliqué pour nous. On n'arrête pas de se le dire. Le deuxième objectif, c'est un peu comme aujourd'hui, de participer à des actions de formation de formateurs ou de médiateurs. On montre aussi des actions de sensibilisation au grand public. Et le dernier objectif, c'est de participer à des actions en recherche pour faire évoluer la réflexion sur cette problématique d'illettrisme. Donc, le projet des mini-bios, donc on vous a lu des extraits, ça a été un projet financé par la Fondation de France qu'on a mené pendant trois années pour écrire en fait ces histoires. Donc, il y a, je ne sais plus, 54 histoires qui ont été écrites partout en France qui permettent de mieux comprendre ce que c'est que l'illettrisme. Alors du coup, ce que je vous propose maintenant, c'est de laisser un petit peu la parole à Victor et Mohamed. Bon, je pense que l'école, on ne va peut-être pas vous faire revenir sur l'école parce qu'il y a eu le témoignage, vous avez écouté le témoignage d'Angelo et de Bruno. Alors juste pour information, tous les deux, vous, vous êtes arrivés en France, vous étiez tout petit enfant, 5-6 ans, je crois, pour quand ? Mohamed et toi aussi ? 7 ans. 7 ans, Victor, voilà. Et donc, vous avez été scolarisé en France à ce moment-là. Mais peut-être que, comme je vois que le temps presse, je pense que c'est plus intéressant de travailler sur, enfin, qu'on puisse témoigner sur, voilà, ce qui les anime maintenant. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire quand même, nous donner des exemples avant de rentrer en formation sur les difficultés dans votre vie que vous ont, enfin, l'illettrisme, quelles difficultés ça vous a apportées, je dirais ? Qu'est-ce qui a été difficile du fait de l'illettrisme ? Tu commences, Mohamed ? Bonjour, bonjour à tous, à toutes. Le problème de l'illettrisme que moi, que j'ai rencontré avant de connaître l'effort, c'était toutes ces démarches administratives, aller à la CAF, remplir des dossiers pour une demande de CMU, une demande de logement, remplir ses impôts. Tout ça, ça a été le parcours du combattant. Donc, ça a été vraiment très, 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 très dur. Ben ensuite, avec tous les problèmes qu'on rencontre dans la vie, moi, j'avais subi une séparation, donc voilà quoi, il fallait que je me débrouille à prendre un avocat, remplir les papiers, et tout ça, c'était une vraie catastrophe, quoi. Et quand on a, je te coupe un peu, quand on a préparé, tu nous parlais aussi au niveau du travail, de la carrière que tu avais pu faire. Il y a aussi la carrière, oui, c'est vrai que bon, avec le problème d'illettrisme, je me suis dirigé dans le bâtiment, donc j'étais peintre d'intérieur. Et c'est vrai que j'aurais voulu être, pourquoi pas, entrer dans la gendarmerie, ou travailler à la mairie, ou même professeur des écoles, quoi. Donc ça, c'était, voilà quoi. À chaque fois, quand je voyais des personnes écrire, pour moi, tu sais, je les regardais avec des grands yeux, quoi. Je me dis, mais si je pouvais écrire comme ils écrivent. Et toi Victor, tu veux bien nous donner un exemple ? Moi, l'exemple, c'est que, voilà, comme vous l'avez entendu dans ma ligne bio, je vous le répète, j'ai été beaucoup accompagné par ma femme, dans toutes mes démarches, et mon plus gros problème, c'était de ne pas pouvoir aider mes enfants à la maison, sur leur scolarité, quoi. Ça, ça a été mon plus gros problème. Merci. De rien. Peut-être que vous pouvez nous donner aussi des exemples, on a entendu ce terme tout à l'heure, de stratégie de contournement. Comment vous avez fait pour cacher votre électrisme ? Bon, il y a beaucoup d'exemples, mais peut-être en choisir un chacun ? Ben moi, c'est dans mon métier, dans le bâtiment, comme je vous le disais, j'étais un peintre d'intérieur. J'étais amené à travailler dans une cage d'escalier en Colimaçon, et j'avais toujours des petites affiches avec moi, et je mettais attention à peinture fraîche, et ce jour-là, je n'en avais pas, quoi. Donc, moi qui est peintre, je n'avais pas en sachant écrire attention à peinture fraîche sur un bout de papier. Donc, j'étais obligé de prendre des rouleaux de scotch adhésif, pour faire une sorte de barricade, pour qu'ils évident de mettre la main sur la rampe, quoi. Pour ne pas se salir. Et ça, ça me... Ben ouais, ça me faisait mal, quoi. C'était un gros, 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 gros stress, quoi. Et toi, Victor, tu aurais un exemple ? Ben moi aussi, donc voilà, je suis peintre en bâtiment aussi, mais je faisais beaucoup, beaucoup de déplacements, donc plusieurs chantiers, voilà. Et donc, tous les soirs, je passe au bureau, et je demandais à la secrétaire les adresses de chantier, les rues, pour pouvoir faire mon planning le soir à la maison, et pas montrer aux copains, au camion, que je ne vais pas écrire, quoi, pour les adresses, et mettre les adresses sur le GPS, tout ça. Donc, je faisais à la maison. Et puis, je gardais tous mes... Je gardais mes plans, tout, pour pouvoir remarquer les numéros de chantier, tout, pour recopier. Alors, pour compléter ce que je peux dire, à force d'entendre les personnes expliquer leur stratégie de contournement, ces stratégies, elles montrent souvent une grande intelligence, et elles disent aussi toute la tension qu'il y a à cacher cet électrisme, et tout le stress qui peut être lié à, justement, le fait de devoir cacher l'électrisme. Voilà. Donc, c'est vraiment... Alors, on ne va pas prendre le temps de parler beaucoup de ça, mais parler des stratégies de contournement, c'est vraiment comprendre ce que c'est que l'électrisme. peut-être, Victor, tu peux nous dire, toi, comment est-ce que tu as fait ce pas, un jour, de se dire, bon, allez, je suis en situation d'électrisme, et puis, allez, je me décide à franchir la porte, à faire ce grand pas, ce pas si difficile d'entrer en formation, ce pas qui demande vraiment à être accompagné. Tu peux nous expliquer ? Ben oui, je vais essayer. Donc, il est arrivé que je suis tombé en maladie, donc, maladie professionnelle. Donc, mon médecin m'a annoncé que je ne pourrais plus travailler dans le bâtiment, donc pour un travail manuel. Et là, je me suis rendu compte qu'il fallait que pour trouver un autre travail, il ne faudrait pas en aller à écrire. Et là-dessus, j'ai fait une dépression, parce que je me disais comment je vais faire pour nourrir ma famille, quoi, si je peux plus travailler dans le bâtiment. Et on en parlait avec mon médecin, donc, je pense qu'il s'en doutait un peu que je ne savais pas lire à écrire. Donc, j'osais, pour la première fois, lui avouer. Et c'est là qu'il m'a annoncé que je connaissais un organisme où je pouvais apprendre à lire et écrire. Et devant moi, donc, il a fait le numéro de l'EFAP, pour voir s'il pouvait obtenir un rendez-vous. Et là, il a eu l'organisme. Il m'a donné le numéro de téléphone par la suite. Donc, j'ai pu appeler. Et j'ai pu avoir Odile, qui m'a donné un rendez-vous. Et voilà, puis je suis arrivé. Et elle m'a bien reçu. Donc, j'ai appréhendé tout ça. J'ai vu pour le rentrer, comme ce n'est pas permis. Je me disais, dans un sens, j'appréhendais de venir dans un autre. Je me disais, est-ce que ça va marcher ou pas ? Parce que pour moi, c'était un peu comme si j'allais à un rendez-vous pour du travail, quoi. Je me demandais si ça allait marcher. Et puis, en sortant, avant de sortir Odile, il m'a dit que c'était OK. Il m'a rassuré. Voilà, il m'a rassuré. Donc, il m'a expliqué un peu comment ça allait se passer. J'avais travaillé individuel. Et ça, on s'est mis d'accord. Et en sortant, j'étais tout content, quoi. Je me suis dit, enfin, je vais pouvoir montrer à certaines personnes que je ne suis pas aussi bête qu'ils le pensent. Et bon, tout ça grâce à mon médecin qui a su me prendre par la main et m'amener, me suivre tout le long, quoi, de mon parcours. Voilà. Après, il y a plein d'autres, mais bon. Du coup, dans ce que vient de dire Victor, ce qui est vraiment important, je crois, c'est de... Enfin, il faut qu'il y ait un élément déclencheur, je pense, pour qu'une personne se mette en... Il puisse imaginer, réapprendre, repartir en parcours de réapprentissage. Souvent, il faut qu'il y ait une personne aussi qui l'accompagne, qui prenne ce temps d'écouter le problème, de voir avec elle quel type de formation lui conviendrait. Écoute, c'est surtout ses peurs, parce qu'il y a beaucoup de peur avant de rentrer en formation. La boule au ventre. Moi, je me souviens, Victor, quand je l'ai accueilli la première fois, il ne m'a pas regardé, je n'ai pas vu ses yeux. Donc, ils arrivent souvent dans un état de stress énorme. Voilà. Donc, souvent, ça prend du temps. Ça peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années, entre le moment où on imagine qu'on peut réapprendre et le moment où on va faire le pas. Les personnes dans une situation d'illettrisme, comme elles ont été à l'école, souvent, elles ne se considèrent pas légitimes à demander à réapprendre. Et cette légitimité, il faut qu'elles se retrouvent, en fait, et vraiment d'expérience. Ce n'est pas parce qu'un référent va repérer une situation d'illettrisme et qu'il va m'appeler en me disant, voilà, j'ai quelqu'un dans mon bureau, est-ce qu'il peut venir ? C'est des personnes que je ne verrai jamais. Je ne l'ai pas peut-être une fois en premier entretien, mais elles n'ont pas du tout fait. Après, elles n'ont pas eu ce temps d'accepter, d'imaginer, de réapprendre. Et ce temps-là, vraiment, il est important à respecter. Et c'est souvent, les conseillers d'emploi disent, mais nous, on est pressurisés, on n'a pas bien le temps. Alors qu'en fait, c'est un temps qui est, c'est ce qui va permettre après de pouvoir vraiment faire un beau parcours d'apprentissage. Toi, Mohamed, ce n'est pas tout à fait pareil. Toi, tu as eu du mal à trouver l'information. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ça ? Ben, pour moi, ça a été le parcours du combattant pour trouver une formation adaptée à mon problème d'électrisme. Je n'avais pas de problème au niveau de la lecture, c'était plus au niveau de l'écriture et je voulais apprendre le français écrit. On m'a toujours envoyé dans des endroits qui n'étaient pas adaptés à mon problème. Par exemple, je me retrouvais souvent dans des groupes, c'est-à-dire des personnes, des étrangers, je veux dire, qui sont là en France depuis 5 ou moins de 10 ans et qui ne savaient rien à voir avec ce que je demandais. Donc, j'étais vraiment mal à l'aise. Donc, j'étais incompris. Donc, moi qui suis issu de l'immigration, j'avais l'impression qu'à chaque fois, on me renvoyait à mes origines. Alors, à quelquefois, on avait des petites pensées dans la tête. Ouais, c'est des racistes, pourquoi ils nous voient là-bas ? Mais en fait, ce n'est même pas un problème de racisme. C'est qu'eux-mêmes, ils n'arrivent pas à faire la différence entre l'électrisme, l'alphabet. Donc, j'ai été mal conseillé parce que les personnes que j'avais en face, elles n'étaient pas formées pour. Il n'y avait pas, je pense, rien n'était fait pour l'électrisme. Donc, ça a été vraiment très, très dur. Parce que moi, mon combat, il a commencé en 2002. Et les FOC, je ne l'ai trouvé qu'en 2015. Donc, voilà quoi. Donc, ce qu'il faut, c'est rien lâcher. Il faut trouver quelque chose. Du coup, peut-être que vous pourriez aussi dire un petit peu ce que le fait de réapprendre a changé dans votre vie. Tout à l'heure, le mot de renaissance a été employé par un des intervenants. On l'a entendu dans la mini bio de Rosin. Est-ce que vous pourriez nous dire, vous, aujourd'hui, qu'est-ce que le fait d'avoir réappris, le fait que ça change dans votre journée, dans votre vie ? Peut-être Victor ? Réapprendre aujourd'hui, pour moi, c'est déjà la liberté. Sentir beaucoup plus libre qu'avant. Pouvoir aller où je veux sans contraintes, par moi-même. Et ne pas avoir besoin de tout ce que ce soit, quoi. Être libre, de faire ce que j'ai envie de faire. D'arriver à exprimer, me pouvoir exprimer ce que j'ai envie de dire correctement, me faire comprendre par les gens. Pour qu'avant, je n'arrivais pas. Et pouvoir arriver de temps en temps de ne pas écrire. Donc, tout ça, pour moi, c'est une grande chose. C'est grand. J'espère que je vais pouvoir continuer là-dessus. Et pour... voilà. Et envoyer des beaux SMS. Oui, des SMS. Des mails bien construits. Et toi, Mohamed ? Tu dis ce que tu veux. Ben... Moi, ça m'a apporté une force, quoi. Une force, du courage, pas mal de changements dans ma vie aussi. Donc, ça m'a permis un petit exemple. Avant, je fumais la cigarette. Ben, maintenant, je ne la fume plus. Donc, ça fait deux ans que j'ai arrêté de fumer. Mais bon, voilà, quoi. Je veux dire, ça m'a apporté une certaine... Un équilibre, quoi. Donc... C'est le fait de devenir olifop. Et d'avoir rencontré ces personnes qui nous aident à se débarrasser du mal de l'électrisme. Donc, voilà. Après, j'ai plus de problème pour remplir mes documents. Je me débrouille tout seul pour faire mes demandes de CNI. Ou, évidemment, de remplir pour les impôts. Bon, les impôts, on les remplit plus. Mais, voilà, quoi. Faire une redemande de logement. Donc, un tas de choses. Amplir mes chèques. Si, maintenant, je n'ai plus de problème de chèques. Donc, les chèques, je les remplis et les yeux fermés. Donc, tout ça. Comme même pas. Bon, là, on va dire d'un oeil. Allez. Et, voilà, quoi. Donc, je suis très, très content. C'est ça, vraiment, le changement, quoi. Donc, je n'ai pas mis plus. Que ce soit que j'ai rempli chez moi, ou qu'il y a la poste. Ou n'importe où. J'ai plus de soucis, quoi. Donc, c'était avant. Maintenant, c'est bon. Et, du coup, là, vous êtes là en tant qu'ambassadeur de la Chine des Savoirs. Donc, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident, même si c'est agréable à devoir quand même l'assemblée avec l'ordinateur. Mais, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui? Pourquoi c'est important pour vous de témoigner? C'est important de témoigner. C'est ce que je disais quand j'ai parlé des problèmes pour rencontrer des lieux pour nous aider pour l'éditrisme. Donc, pour nous, c'est bien de témoigner pour essayer d'expliquer le mal qu'on a. Et, pour nous, c'est important déjà de vous voir que vous êtes là, que vous vous intérez au problème de l'éditrisme. Pour nous, ça... Comment expliquer? Donc, ça... On est content, quoi. Donc, c'est important pour nous de partager tout ce qu'on a, tous les problèmes qu'on a rencontrés dans notre vie. Et, euh... Donc, voilà, quoi. Donc, euh... Et toi, tu veux compléter? Bah oui, comme disait moi, mais voilà, c'est pour... Et on est content d'être face à vous, de pouvoir vous expliquer ce qu'on a vécu. Et moi, pour essayer de... Si, on peut améliorer ça. Pour qu'il y ait beaucoup moins de personnes qui puissent avoir nos problèmes dans le Cap. Et ça, si on arrive, même si on reste deux ou trois par an, c'est beau. Très beau. Juste par rapport... Donc, on avait prévu avec Mélanie que je vous parle rapidement d'un petit projet qu'on avait mené avec les bibliothèques de Grenoble. Donc, nous, au Léphope, on s'est rendu compte très vite que c'était beaucoup d'apprenants qui venaient au Léphope, en fait, n'allaient pas dans les bibliothèques. On a essayé parfois d'en accompagner l'un ou l'autre, mais on s'est rendu compte que c'était pas du tout quelque chose qui était... qui faisait partie de leur expérience, enfin, de leur vie. Et donc, en travaillant avec la responsable des bibliothèques de quartier, on a réfléchi à faire une bibliothèque qu'on a appelé l'objectif lire. En fait, faire un sas entre Léphope et la bibliothèque. Donc, l'idée, c'est de créer une bibliothèque, donc des livres qui viennent de la bibliothèque, des relais lecture. Alors, on voulait aller les choisir avec les apprenants, mais vu comment est configuré cet espace qui est quand même pas du tout... Enfin, qui est fait pour des professionnels, pour s'y retrouver, c'est quand même pas si simple. Et en fait, on a donc créé, alors il est sur ma gauche, là, une bibliothèque où on a pris des livres, donc très variés, et on a créé, en fait, une mini-bibliothèque avec les apprenants. Donc, c'est les apprenants qui ont répertorié les livres, qui les ont classés, qui ont mis en place un livre, un petit journal de prêt, en fait, pour un peu faire comme un fonctionnement de bibliothèque avec... Alors, on n'a pas énormément de livres, on a peut-être 300 livres, mais voilà. Et on se rend compte que les livres qui sont là sont empruntés par certains apprenants. On ne leur demande pas s'ils l'ont lu, s'ils n'ont pas lu, ce qu'ils en ont pensé. Ils le prennent, ils leur rapportent. Il y a des livres qui peuvent être utilisés aussi dans les plans d'accompagnement. Et quand les personnes commencent à prendre régulièrement des livres ici, on leur propose, du coup, de les accompagner dans une démarche vers la bibliothèque de quartier. Dernièrement, une bénévole est allée avec une apprenante dans une ville des alentours. Et donc, elle était très, très angoissée, l'apprenante, et elle a été très, très bien accueillie. La personne à l'accueil lui a fait vraiment plus de temps de lui expliquer comment la bibliothèque était organisée. Par contre, la difficulté, peut-être que Mohamed en parlait tout à l'heure, c'est quand il a fallu s'inscrire, il a fallu remplir une fiche à la main. Et c'est une apprenante qui est capable d'écrire un peu. Et là, pour elle, ça a été très, très difficile. Et du coup, l'accompagnement était vraiment important pour qu'on puisse la rassurer et la bénévole a rempli sous la biflée de la première. Voilà, donc ça, ça a été une expérience qu'on a faite avec les bibliothèques. On va essayer aussi, on a un projet aussi avec la bibliothèque de quartier en lien avec les mini-bios, peut-être. Il va y avoir une exposition sur les récits de vie. Donc, du coup, on va, on va, voilà, on va exposer cette... Alors, ce qu'on va peut-être faire pour que vous compreniez bien le lien avec les bibliothèques, peut-être, si je vous demande à tous les deux, alors peut-être on va commencer par Victor. Si je te demande, Victor, qu'est-ce que c'est que pour toi lire ? Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Pour moi, lire, c'est donc aller chercher des renseignements que j'ai besoin, donc surtout sur YouTube et tout ce qui est tuto, lire mes mails, renvoyer des mails, lire, voilà, des articles sur les voitures, sur... Ce qui m'intéresse, quoi, j'arrive à le trouver tout sur YouTube et voilà. Après, la bibliothèque, c'est pas trop moi, c'est pas trop moi, quoi. En tout cas, ce que tu nous expliques, là, c'est que pour toi, lire, c'est lire pour s'informer. Pour m'informer, oui, pour s'informer. Voilà, je n'irai pas lire tous les jours ni un livre, mais bon, dès que j'ai besoin de quelque chose, d'information, voilà, je vais sur mon smartphone et je regarde. Voilà. Et pour quoi, Mohamed ? Moi, c'est l'accès au savoir, donc c'est très, très important pour la lecture. Aussi, comme je dis Victor, savoir lire les courriers administratifs, ce qu'ils nous demandent, c'est très, très important. Donc, voilà, quoi. Allez, bon, on va sur le site de mon assurance maladie, améler, tout ça, quoi, les comptes. Tout ça, je vais régulièrement, donc, et si on ne sait pas ça, si on ne sait pas lire, on ne peut pas y accéder. Donc, lire pour rechercher des informations et pour toutes les démarches de la vie quotidienne. Oui, c'est ça. D'accord ? Et toi, accéder au savoir, ça va un petit peu plus loin, c'est s'enrichir. Oui, c'est s'enrichir, lire un peu, voir ce qui se passe un peu. Donc, quand je vais à la bibliothèque, moi, je suis, j'aime bien lire la presse, donc, que ce soit la presse régionale, le canard enchaîné, le courrier international, etc., quoi. Après, dans des livres, j'en ai lu, le seul livre que j'ai lu, j'en ai lu un en complet, c'est Louise Michel. C'était sa biographie, ça va, ça m'a plu, après, voilà, quoi, donc, il y a des livres, c'est un peu compliqué, c'est plus, il y a des livres où on est tout de suite au prix dedans, quoi. Donc, voilà. Et du coup, qu'est-ce qui vous semble, qu'est-ce qui vous semblerait important, puisqu'il y a beaucoup de bibliothécaires là face à vous, de, qu'est-ce qui vous semble important dans l'accueil, pour accueillir une personne qui a des difficultés en lecture et en écriture, à quoi on peut faire attention, qu'est-ce qui semble important ? Déjà, un sourire. Voilà, quoi, sourire, ça permet de, bah, d'attirer la personne, quoi, c'est très, très important. Et voilà, quoi, donc, c'est comme tout, hein. Et, bah, déjà, ça, c'est un grand plus, quoi. Ça nous amène à aller vers la personne, discuter, échanger. Moi, quand j'allais à la bibliothèque, j'aimais bien aller me poser, discuter avec des bibliothécaires, mais elle savait pas que, voilà, que j'avais des problèmes en écriture, quoi, j'entrais pas dans ma vie, quoi, mais, voilà, qu'on discutait, on échangait sur la musique, les goûts, j'irais jamais bien, quoi. On m'aimais discuter avec des personnes qui font pas partie de la bibliothèque, hein, donc, voilà, parce que dans les bibliothèques, ça m'aménageait avec des fauteuils, tout ça, et on dépoussera en train de lire notre bouquin, ou de nos filmer, et on fait des échanges aussi. Donc, c'est ça qui est bien la bibliothèque, là.